Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable e-Machine E732. Pour commencer, on va retirer la fausse carte SD. Ensuite, on va débloquer ici la batterie et on va tirer sur ce levier pour la dégager. On va enlever cette première vis pour dégager le lecteur CD. Une fois la vis enlevée, on peut dégager le lecteur CD. Ensuite, on va retirer toutes les vis. Donc, on va retirer les vis. Une fois toutes les vis retirées, on retourne le portable et on va retirer le clavier. Pour ce faire, on va utiliser un tournevis plat. En fait, il y a ici, 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 ici. Il faut faire disparaître le détrompeur et on peut soulever légèrement. Il faut faire ça pour tous les détrompeurs et on pourra retirer le clavier. Comme ceci. Ensuite, ici, on a une nappe. Pour retirer cette nappe, il suffit de la soulever délicatement et de tirer la nappe. Idem pour cette nappe, on la soulève et on peut retirer. On va ensuite retirer la vis qui se trouve ici, ainsi que les deux autres, ici et ici. Une fois les vis retirées, on retourne de nouveau le portable. On va déclipser le cache en plastique en poussant légèrement vers la droite pour dégager ici les connecteurs. Et donc, nous arrivons sur la carte mère. Ici, vous avez les deux barrettes mémoire. Ici, la carte Wifi. Le disque dur. La pile du BIOS. Ici, le processeur avec son système de refroidissement. Pour retirer la carte mère, on va débloquer la nappe. On va la retirer. On va dégager le disque dur. On va enlever les vis qui peuvent émodulement maintenir la carte mère. On enlève le connecteur ici. On en a encore une de vis qui maintient la carte mère. Et voilà, on a retiré la carte mère. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !